Je me présente, Jean Foueret, retraité de la paroisse de Planquette-Val-d'Arguenon, et plus précisément de Languenon, du relais de Languenon. J'essaie d'aider à la vie de la paroisse en étant membre de l'EAP, de la Commission économique, en participant à l'animation pastorale et en aidant à la réalisation du bulletin paroissial. Je suis également bénévole du Secours catholique. Lourdes, j'ai pratiquement toujours connu Lourdes, ça fait presque partie de ma vie. Aussi, dans ma famille, dès mon plus jeune âge, j'ai entendu parler de Lourdes. Mes parents y avaient fait des pèlerinages. Moi aussi, j'ai fait mon premier pèlerinage à l'âge de 12 ans avec ma maman, un deuxième à 23 ans, et un troisième à 30 ans avec mon épouse. La vie familiale et professionnelle ne laissant pas beaucoup de temps libre, ce n'est qu'au moment de la retraite que nous sommes revenus vers Lourdes, cette fois avec l'hospitalité. Et ce fut pour nous une vraie découverte du service à nos frères, malades et handicapés. Et cela nous a tellement comblés que nous sommes revenus tous les ans comme hospitaliers. Et quelle chance de pouvoir vivre tous ces temps forts. Tous les ans, nous attendons ce moment avec impatience. C'est comme un besoin de se mettre au service de nos frères et sœurs de santé déficientes. C'est comme on appelle de la Vierge Marie, et aussi un besoin de vivre, cette ambiance de fraternité avec les hospitaliers. Cela consolide notre foi. Après le vécu de ces temps privilégiés, nous le sentons une foi fortifiée, qui nous aide et nous pousse à agir davantage. à témoigner de cet amour fraternel que nous connaissons ici à Lourdes, et qui nous apporte tellement de joie qu'on voudrait la partager avec tous les autres, tous ceux qui, tous nos entourages. Et cet amour, sachant bien aussi que cet amour de Dieu, peut seul nous conduire au bonheur, car plus on donne et plus on reçoit. Tant que cela sera possible, nous reviendrons à Lourdes pour nous désaltérer à la source de Mastavienne. Lourdes, ce lieu où on se sent si bien, avec la grotte, les piscines, les différents endroits de prière, de méditation, de réconciliation aussi, les églises, les chemins de croix, c'est un lieu de ressourcement extraordinaire sous la protection de Marie. Nous remercions la Vierge de nous permettre de vivre tout cela. Lourdes, là, on se sent si bien avec et pour les autres. Et en pensant à ces paroles, « Donnez et vous recevrez ». Il est vrai que c'est en donnant qu'on le soit, mais il est vrai aussi que la joie de donner est plus grande que la joie de recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada